J'ai compris, j'te parle pas dans tes rimes Mes profs, j'les ai faits dans la street, mon blaze aussi Tout ce qui se passe à la télé, j'sais pas j'ai du mal à suivre, c'est pas mon délire La mémuse devant, il t'est là, je veux faire aller chercher mon bif Autant que tu es fort, c'est... Dico bip bip, ouais, ça vient d'commencer C'est les cités, ça prend pas la serre L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo au dessus du lundi Pas l'équipe, comme d'hab, c'est des deux ch'te groupes sur la centre R.C. aujourd'hui Comme d'hab, j'vais pas de faire de longue à trop de casser les couilles C'est pas un petit commentaire, je vous remercie tout de suite Pâle qui recommence cette petite vidéo au dessus du lundi Y'a Nair qui vient d'annoncer la sortie de son prochain album Qui va s'appeler Intégrale 2 POV Et qui est disponible ce 16 juin Et en gros, y'aura plusieurs featuring dedans Y'a Vakra, Ginos, ZKR, Elgrande et Toto Et un fit mister Ça va être vraiment énorme Et c'est dispo le 16 juin Ensuite y'a Ayana Kamoura qui est en train de faire polémique Puisqu'en fait, elle a publié une vidéo avec Cristal de Nouvelle École Et je rappelle qu'il y a eu un clash entre Cristal et Shai pendant l'émission Et bah en gros, Ayana Kamoura, elle a publié cette vidéo sur les réseaux Et y'a plein de personnes qui pensent que Ayana, elle a un truc avec Shai On peut voir qu'il y a une personne qui a dit Ayana, calcule aucune chanteuse, rien Et Krawi, elle donne de la force à Cristal Qui sort de nulle part Elle a un problème avec Shai Et on peut voir que bah C'est un tweet qui a fait 1,7 millions de vues C'est une dinguerie Et y'a une personne qui a dit Quand Shai bombe et part mal d'Aya Bah, ça donne ça Et y'a une personne qui lui a répondu En publiant une vidéo de Shai Qui parlait justement de Ayana Kamoura Mais en bien en fait, tu vois On peut voir qu'elle a repris sa phrase Et elle a dit Shai, y'a une semaine Et regardez Meryl, je pense qu'elle mérite Ayana Moi, je fais beaucoup pour les femmes Donc, toutes les femmes qui sont nominées Ronisia, c'est une bonne artiste aussi Après, je pense que tout le monde a le mérite d'être là Et tout le monde a le mérite d'être nominée ce soir Tralala Et en parlant d'Aya Y'a Booba qui vient d'annuler son featuring par rapport à son Bercy Qui a duré 3 jours En fait, elle a fait 3 jours de Bercy, tu vois Et elle a invité Damso Bah, sur un des jours justement de son Bercy Et on peut voir que Booba, il a réagi par rapport à ça Il a dit Feet annulé Et il a mis un emoji qui est mort de rire Avec un emoji qui vomit Et je pense que c'est par rapport à Damso Ensuite, y'a le son Lola de RK Qui vient d'être certifié single de Diamant Et on peut voir qu'il a réagi par rapport à ça Il a dit Calomnie, rumeurs, boycott, finito Plein de choses ici Silence Et tenez mon premier diamant de ma vie Merci ma team On l'a fait putain Je vais chialer MDR Ah oui Aussi mon cinquième album Et disque d'or dans 1000 ventes Bande de chiens Bisous les miens On a ça à kiffer Et il a mis un emoji c'est un coeur Ensuite, hier à Créteil Y'a eu un combat entre Kevin Lele Sojo Et Seven Elbeer Et c'est Rof Qui a fait l'entrée de Kevin Lele Et ouais Pour le coup, l'ambiance C'était une dinguerie Et en plus de ça Kevin Lele Il a remporté la victoire Face au boxeur allemand C'est entreprise Et énorme Ça a été découvert Vpadons Dans la vidéo, ça parlait de Valérie Pécresse Puisque, ben, Gims, il l'avait soutenu il y a quelques années, tu vois Et dans l'émission, ils ont reparlé de ça Tenez, regardez Je rappelle, monsieur Gims, que vous l'aviez soutenu au Régional, la dernière Vous n'avez soutenu pour les élections présidentielles Comme on a voulu le faire croire, etc. Non, c'est... Je suis fier de collaborer avec Valérie Pécresse C'est Gims, ça va ? Ah oui, c'est Gims, quand même Est-ce que tu m'aimes, en plus ? Est-ce que tu m'aimes ? Ah bah, si je l'aime, alors Merci infiniment à Valérie Pécresse Je suis fier de collaborer avec Valérie Pécresse Je ne soutiens pas Gims Ah, attendez, je ne soutiens pas Gims J'ai demandé la nationalité deux fois Mais je rappelle que Gims n'a pas la nationalité française Et ça marche pas Moi, je ne suis pas digne C'est un rappeur qui est un rappeur étranger Merci infiniment à Valérie Pécresse Et juste après, il a identifié Gims et il a publié un montage On peut voir que c'est écrit Bonjour, vous voulez inviter Maître Gims ? Oui, je veux faire une audience de merde Bienvenue sur France 2 Et ils se sont serrés la main, en gros Et juste après, il a publié un tweet Qui parle de The Voice Et en gros, c'est Stéphane Larue qui disait Pour les mauvaises langues The Voice, sans Nikos L'émission serait différente Alors oui, il y a le fort concept Mais l'animation aussi Et on peut voir que Booba, il a écrit Je peux m'en charger Et en gros, il serait prêt à présenter l'émission Si j'ai bien compris Ensuite, je voulais vous parler d'un rappeur de Villeneuve Saint-Georges dans le Val-de-Marne Il s'appelle Menino 190 Il est signé chez Anomalie Record Et je vous l'ai déjà présenté en octobre 2022 Avec son projet qui s'appelle Drill 1 Et bah l'équipe, je vous en reparle aujourd'hui Car en fait, Menino, il est de retour Avec un clip qui s'appelle Sommet Et vraiment, c'est une pépite Son univers, il mérite d'être découvert Et vraiment, Menino, il est vraiment chaud Je vous mets le lien de son clip en description Et le lien de sa chaîne YouTube qui s'appelle Menino Et comme d'hab, pourquoi pas mettre à Petit Fico TV dans les commentaires Ça fait toujours plaisir l'équipe Et je vois tout Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Mejda Qui a invité plusieurs rappeurs sur ses lives sur Twitch Et bah là, il y a H22 qui l'a invité directement sur Skyrock Et on peut voir qu'il l'a repartagé en disant Rendez-vous demain à 20h Soyez plus que prêt Et en gros, demain, il sera aux côtés de H22 Ensuite, il y a Fresh qui est passé en interview sur la chaîne de Iconic Et vraiment, l'interview, elle est grave intéressante Et dedans, il a même parlé de Nouvelle École Et bah, il a expliqué qu'il ne regrettait pas Nouvelle École Mais il a expliqué qu'il y avait beaucoup d'inconvénients, tu vois Donc pour les personnes justement qui l'ont pas vue Je tenais vraiment à vous le partager Je vous invite à aller voir l'interview en entier Regardez Et le plus gros souci avec moi Tu vois, t'as plusieurs étapes en fait Dans le rap game, quand tu deviens rappeur Plusieurs étapes avant d'arriver au sommet Ça veut dire que tu passes par d'abord On dit les freestyles de quartier Il y a des gens qui faisaient des trucs avec Demolition Tu vois, ils faisaient des trucs comme ça Il y a les radios, il y a les Planet Rapp Là où on t'invite, tu fais un freestyles qui choc Moi, je suis arrivé partout en haut directement Ça veut dire qu'il me manque toutes les fondations En bas, il n'y a rien Je suis là-bas Tu vois, tu me fais sortir Et être dans le top directement Ça veut dire que j'ai pas de fondation C'est pour ça que je te parle de construire une carrière C'est parce qu'en fait Tout ce qu'il y a en bas, il n'est pas encore Ça veut dire que maintenant Je pars avec un coup de pouce Je pars d'en haut J'ai pu être bien, même financièrement De manière à pouvoir Des stratégies de com' plus poussées Mais à côté de ça Tout un empire à bâtir Quand j'ai fait l'émission En fait, il faut savoir un truc Je vais te raconter une petite histoire Que je me suis fait dans ma cogite Que je me suis fait dans ma cogite Le rap, il faut savoir que c'est un truc qui vient de la rue Je vais pas te l'apprendre C'est un truc qui vient dehors C'est-à-dire que moi, mes premiers freestyles de rap Je les ai fait dehors Je traînais dans les quartiers Comme je disais, dans des studios, dans des caves On rappait Ça, à la base, l'énergie du rap C'est ça qui m'a fait vraiment kiffer le rap Après, je propose de faire une émission À la télé Télé-crochet, etc. En vrai de vrai, en tant que rappeur, etc. T'as un peu peur Parce que c'est contradictoire Avec ce qui est dans la DN rap réellement C'est-à-dire que moi, à la base Je propose de faire la nouvelle école Je suis un peu hésitant Je suis quelqu'un qui croit de ouf au destin Je crois en Dieu Et les planètes, elles s'alignaient tellement Qu'à un moment donné, je me suis dit Vous savez quoi, les gars ? On le fait Alors on le fait bien On va le faire Le fait que, comme je t'ai dit Comme le rap, ça vient dehors, etc. Une émission comme ça Qui arrive et qui se permet de se dire On va mettre des rappeurs en avant, etc. Directement, les puristes, ils vont faire quoi ? Non, t'as aucune légitimité Comment toi, tu te dis rappeur, etc. Tu chantes la street Mais t'es dans une émission En fait, c'était cette parcelle-là Cette parcelle-là Qui était compliquée à franchir À franchir Au final, ben... Ensuite, il y a Usky Qui est passé en interview Sur la chaîne de Medi Music Dans le code Et c'est pour la sortie de son album Qu'on a parlé vendredi Et en gros, dans cette interview Il a parlé des rappeurs cagoulés Et il a dit Comme quoi il avait du mal À écouter un rappeur qui était cagoulé Et bref L'interview est dispo Mercredi à Medi Équipe J'ai l'impression que sur une nouvelle génération Moi, j'ai l'impression que c'est plus important De qui chante la musique Plutôt que la musique en soi Non, parce que des fois Les mecs qui chantent On les connaît même pas Justement, il y a tout ce délire De genre Je suis mystérieux Je suis cagoulé Je suis masqué Ça me fatigue un peu Ça commence à un peu à me fatigue Mais ça, c'est trop facile Tu te rends compte Ça veut dire que c'est un coup Tu vas à un concert d'un mec Il vote Front National Il est représentant au RN Et en fait, il fait un son Il est cagoulé C'est trop facile ça T'imagines la différence Entre assumer sa tête, fréron Déjà, tu te rends compte T'assumes ta tête T'assumes tes propos On peut te retrouver dans la rue Frérot, impossible C'est qui déjà ? C'est impossible Je pourrais jamais faire ça Tu vas à un concert d'un mec C'est un coup, frérot Il a fait des dingueries dans sa vie T'es même pas prêt Et tu sais pas Ça, c'est pas possible Moi, ça me chasse C'est trop facile, frérot T'imagines T'imagines de pas assumer son visage Mec, c'est facile, frérot J'irais pas jusque là Mais en tout cas, je suis cordin Sur le fait que moi C'est un truc qui commence un peu à me chasser Bah, je sais pas Demain, je te mets une cagoule J'ai dit chasser Demain, je te mets une cagoule Je t'écris un texte Archi-ghetto, machin Je sais pas, moi Ça me dérange un peu Faut que ça reste quand même Un peu authentique Après, attention Des mecs qui font ça Et qui sont authentiques Et il y a même des mecs qui le font Pour des raisons Peut-être même pour la justice Parce que par rapport à ce qu'ils disent On sait très bien de quoi on parle Ensuite, on a Ousmane Badara Anciennement Alpha 520 Qui est passé en interview Sur la chaîne de Génération Avec Lama de Pistolero Et dedans Il a parlé de l'album de Booba Temps mort Et on peut voir que c'est Kuntakinte Qui a partagé un extrait Et il y a eu justement Deux commentaires De la part de Sean Et de la part de Ousmane Badara En gros, il a dit Faut pas confondre Pirate et Barbaresque Je ne suis pas dans la piscine Mais sur la mer de Libye Et on peut voir Qu'il y a également Sean Qui a laissé un commentaire Il a dit Il n'a pas menti Il le dit bien Quand j'ai entendu Le boss veut te voir Son intro Je lui ai dit Que c'était mieux Pour moi Que l'intro de Temps mort Plus précisément Les goûts Et les couleurs Je n'ai pas comparé Les deux albums Tout comme le combat Continue Où le code de l'honneur Temps mort Est un album Référence que je considère Qu'on ne peut comparer Aux autres Et en gros C'était par rapport A cet extrait Avec mon frère Sean Ouais C'est moi et Sean Je ne sais pas comment T'expliquer C'est comme Moi Sean Rosco Caire Mais surtout Moi Sean Rosco Quand on fait les sons On a commencé en 2003 Quand on a terminé Sean il m'a dit On a fait mieux que Temps mort Je lui ai regardé On a fait mieux que Temps mort Focke le On a fait mieux que Temps mort Dans ma tête Tu t'es dit ça Ouais tu t'es dit Et Sean il m'a dit Quand Sean il a écouté Je me rappelle très bien Quand il a écouté Le boss veut te voir Il m'a dit Frère on a fait mieux que lui Je lui ai dit Ma nigger Tant qu'on sera là Personne ne va nous détrôner Une chambre Vivre et mourir Qui pose Qui en matière de gangsta Qui ose le tester Temps mort c'est un classique quand même Va demander Au vrai rat des cités Qui stimule plus Parce que Il y a des gens qui écoutent Ils veulent faire partie de la vague Mais Temps mort aussi quand même C'est pas question de la vague Mais attends C'est ce qu'on regardait nous C'était notre baromètre Ah ok Je sais pas si t'as compris Ouais Ce que vous vous regardez Vous vous êtes dit Putain aujourd'hui On a pas un truc de ouf C'était notre baromètre Nous on raidait avec Temps mort Jusqu'à qu'on s'est pris la tête avec lui En gros On est pas là pour dire C'est faux On raidait Temps mort nous On a rappé sur les instruits Temps mort Dans nos boss de Paname Tout ça là Quand on a commencé en 2003 L'album Parce qu'on rappelait que c'était des mixtes On avait pas encore Des véritables instruits Quand on a commencé A recevoir des véritables instruits On a mis 3 ans Pour faire l'album Mais quand on a terminé Mon frère Sean Il m'a dit Eh On a fait mieux que lui Voilà Et c'est ce que je crois aujourd'hui Largement il est derrière nous Donc voilà C'est tout pour cette petite vidéo Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Pour soutien les référencements Et si jamais vous êtes pas abonné Je vous invite à activer la petite cloche L'équipe L'équipe Faut que je te parle d'un truc Dans les légales Dans les légales Ou dans les légales L'égalité Je me ferais toujours en marque C'est vrai Coule au bitume Genre j'ai un TP sur TP Même quand j'ai mon seul dans la cahier Qu'on se tiche avec mon gars DP Quel bai Qu'est-ce que ça dit à la cité De pas ça je connais Dans tous les cas j'ai baié Qui m'appelait Parfois de fou Tu sais ce que Pélon fait Comme mes faits En cause de magique Je te dis à un dit ce que tu peux faire Du truc Ok, ça sent très récord aujourd'hui Comme d'hab J'ai pas de casse les couilles trop de temps Ni si ce n'est pas un métal Si tu n'as pas un métal de commentaire Si tu n'as pas un métal de commentaire Tu m'attends sur le table Ouais J'ai buggé mais vas-y Donc voilà l'équipe Ouais j'ai pas vraiment d'intros qui sont prévus J'ai pas de casse les couilles Comme d'hab Je sais dire Sors pour mieux que vous Sans une vidéo et une nouvelle discute Et comme d'hab Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez l'équipe Fin bref Peace the game C'est la street C'est pas un film Plusieurs demandes sur Telegram La vie de Ronny n'est pas facile Les voisins se plaignent de l'odeur du local Midi minuit je fais des transactions Ils me disent mauvais dans l'histoire c'est banal Mais j'en ai fait moins des bonnes actions Terrain ouvert je les vois tous comme des gamés Je partage pas mon assiette avec ses gros commis Gros c'est la rue je suis pas là pour ricaner Solo quand je ricaner Me joue pas le hoji Je viscère la frappe de pelé T'as fumé t'as pelé En direct du studio l'ingé sont à capter Des choses se sont passées Un truc qui s'est cassé Dans ce mon truc de passage Y'a des gens à pas s'fier L'été on s'est gavé L'hiver on agravale Les bookies ont plainté Sans sucer les singes ont fait le serment